On parle de charlatans, on parle aussi de personnes éclairées, on parle de sages contemporains. On parle un petit peu de tout, et à vrai dire, dans le développement personnel, il y a de tout. Certains d'entre vous ont besoin d'un guide. Bon, on a tous notre guide intérieur, mais c'est vrai qu'on a besoin, moi-même, de guides sur notre chemin. D'un mot, d'une phrase, de quelqu'un qui puisse nous accompagner et nous guider vers une certaine lumière, vers un épanouissement spirituel. Il se trouve que plusieurs personnes deviennent acteurs, actrices dans le développement personnel. Alors, quand on a besoin de quelque chose, qu'on ne sait plus où aller, que dans notre vie, tout part à volo, et c'est souvent là, en fait, qu'on a besoin du développement personnel, parce que quand tout va très bien, en principe, on s'en fout complètement de la spiritualité. Mais on y accède souvent dans les pires moments de sa vie, ou en tout cas, les moments les moins bons. Alors, c'est là où beaucoup de personnes jouent avec la faiblesse des gens. Vous allez avoir des personnes qui vont vous parler juste de leur expérience personnelle, voilà, puis qui vont vous donner des conseils. Vous avez d'autres personnes qui vont lire un tas de bouquins, ils en ont partout, ça s'empile. Et puis, c'est super bien de les exposer, parce que ça fait voir qu'on en a plein la tête. Mais bon, ça sert à rien de lire des livres, si on ne retient pas quelque chose dedans, et si ça ne nous fait pas tilt, et puis, bon, si c'est juste pour rebalancer de la matière sans vraiment l'avoir acquise, je ne vois pas trop l'intérêt. Il y a d'autres personnes qui ne vont lire qu'un auteur, et qui vont redonner cette méthode-là, comme ça c'est clair. Et puis, d'autres personnes qui, comme moi, n'ont pas envie d'avoir d'étiquette, et qui savent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et à la rigueur, moi je m'en fous, comme ça c'est dit. Alors, il y a pas mal de personnes qui vont profiter de la faiblesse, de gens qui sont dans une certaine détresse, dans un certain moment de doute de leur vie, et qui vont avoir besoin de quelque chose, d'un support, d'un mot, d'une phrase, d'un guide. Il faut savoir que dans le développement personnel, il n'y a pas que des charlatans. Et puis, certains en font leur métier, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de boulot, et puis, qu'on a envie de se défaire du patronat, qu'on a envie de pouvoir vivre de notre propre entreprise. Et puis ça, c'est de plus en plus. Ces gens-là ne sont pas à blâmer, parce que, quelque part, je trouve ça normal. Et, tant mieux, on revient un petit peu à une époque moyenâgeuse, où, en termes de magie, d'apothicaires, de plantes, etc., l'apprenti devait payer quelque chose à son maître. Donc, bon, que vous deviez payer un coaching, parce que maintenant c'est le mot à la mode, c'est coaching, donc, vous payez un coaching, ok, parce qu'on va vous apprendre quelque chose, donc, il faut bien que l'autre personne vive, et puis, bon, ça permet de... Bon, voilà, maintenant, on n'a plus que des... Avant, on était vraiment, bon, moi je suis secrétaire, moi je suis banquier, moi je suis ceci, moi je suis cela. Bon, maintenant, on a des coachs un petit peu en tout. Ça agrémente un petit peu la vie professionnelle, et puis ça permet à quelques personnes de pouvoir vivre de leur passion, ou en tout cas de ce qu'elles pensent être juste à apprendre pour les personnes. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut être dans un esprit où on est prêt à tout, mais pas à tout prix. Donc, faites juste attention. Quand vous payez une méthode, elle n'a aucune raison d'être exorbitante. Si c'est exorbitant, ce n'est absolument pas normal. Vous avez aussi d'autres personnes qui vont faire plein de choses gratuites. Ben, à la rigueur, je vous dirais plus d'aller vers ces choses gratuites avant de payer une méthode. Parce que la solution, elle va encore se répéter. Oui, la solution est en vous. Il vous suffira peut-être, parfois, d'avoir... d'avoir à fouiller sur YouTube, sur quelques vidéos. Vous allez tomber sur la mienne, sur celle de X, sur celle de Y. Et puis, entre nous trois, eh bien, ça se trouve, vous allez apprendre quelque chose dans la vidéo de X. Et puis, la mienne, vous n'en aurez rien à faire. Et puis, ça se trouve, vous allez finalement apprendre quelque chose plus tôt dans ma vidéo, ou alors dans les trois vidéos. Et puis, dans ma vidéo, il y aura peut-être un mot qui va vous permettre de régler vos problèmes, qui va vous permettre d'amener la solution, la fameuse solution qui est en vous. Un mot, une phrase, plusieurs vidéos, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Mais, ce qu'il faut, c'est que vous regardiez l'intégrité de la personne. Est-ce qu'elle fait ça pour l'argent ? Est-ce qu'elle fait ça pour aider ? Est-ce que c'est basé uniquement sur son expérience personnelle ? Est-ce qu'elle a fait un milliard d'études en psychologie ? Est-ce qu'elle a lu tel, tel livre ? Est-ce que... Il faut que vous vous intéressiez à la personne qui vous parle. Il faut, impérativement, se renseigner sur le... Je dirais pas le passé, parce qu'on s'en fout un peu de ce que la personne a vécu. Mais, en tout cas, il faut que vous vous intéressiez à ce dont, telle, elle s'est intéressée. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Enfin, le développement personnel, c'est quelque chose de très vaste. On pourrait en parler pendant je ne sais combien de temps. Moi, le but de cette vidéo, c'est de vous mettre en garde, déjà, mais aussi de vous dire que vous n'aurez aucune solution extérieure tant que vous n'aurez pas réglé deux choses en vous. Deux choses extrêmement importantes qui sont le pardon et l'alimentation. C'est relié. Eh oui. Si vous ne vous pardonnez pas à vous-même, si vous ne pardonnez pas aux autres, vous ne pouvez pas être tranquille. En vous pardonnant à vous-même d'être la personne que vous êtes et non pas à la personne que les autres souhaitent que vous soyez, que vous deveniez, rien ne pourra marcher parce que vous ne serez pas en accord avec vous-même. En ne pardonnant pas aux autres d'être ce qu'ils sont et non pas d'être ce que vous voudriez qu'ils soient, on ne pourra pas marcher parce que vous serez toujours dans l'attente de quelque chose par rapport au monde extérieur. Si vous ne pardonnez pas à la personne qui vous a fait du mal d'être celle qu'elle est, d'avoir ses faiblesses, d'avoir agi de la sorte parce qu'elle est ignorante, parce qu'elle a agi de telle façon qu'elle vous a blessé, mais elle ne savait pas. parce que si elle avait cette personne fait un développement personnel, si elle s'était posé des questions, si elle avait une certaine notion de la relation à l'autre, en ayant lu, en ayant partagé avec des personnes ou je ne sais, elle ne vous aurait pas blessé. donc c'est une sorte de faiblesse qu'il faut pardonner à l'autre. Elle ne vous aurait pas blessé non plus, cette personne, si vous, vous n'aviez pas parfois cet ego démesuré. Alors attention, l'ego, vaste sujet aussi, on dit souvent qu'il faut le mettre de côté, etc. Moi personnellement, je ne suis pas trop pour parce que notre ego, c'est ce qui fait notre personnalité, notre caractère et donc notre richesse. Et c'est comme ça qu'on arrive à communiquer avec les autres, à se plaire, à s'accrocher, à se... Enfin voilà, l'ego, on en a besoin et souvent on dit mettez-le de côté, pensez positif, et puis ne pensez à rien d'autre et puis il faut rester soi-même aussi. Parfois on est né avec un certain caractère. Vous prenez même un chat, vous allez avoir un chat qui va être super sauvage et puis un autre chat qui va être absolument adorable, une crème limite caractère de chien. Chez les humains, c'est la même chose. On est avec un caractère, avec une autre chose. Et tout ça, c'est dans... ça fait partie de notre ego. Donc la fameuse personne peut-être, elle, élevée spirituellement et elle vous aura blessée parce que vous, vous n'aurez pas compris son message parce que vous, peut-être que vous vibrez un petit peu plus en dessous pour l'instant et donc votre ego vous a fait vous dire je ne suis pas assez bien, je ne suis pas... je ne vaux que dalle, je suis une sous-merde, je ne sais pas quoi. Donc bon, voilà, ce sont des propos un petit peu durs mais il y a tellement de gens qui se sous-estiment de la sorte, ce n'est pas bon. On ne peut pas se développer, on ne peut pas faire du développement personnel, s'élever spirituellement tant qu'on a un ego démesuré qui parfois nous fait nous sous-estimer lorsque quelqu'un nous blesse, lorsqu'on apprend une vérité, on ne peut pas s'élever tant qu'on ne sait pas accepter soi-même, tant qu'on n'a pas accepté les autres tels qu'ils sont, tant qu'on n'est pas serein, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas évoluer. Vous êtes obligés obligés quelque part d'envoyer de l'amour à ces personnes-là. Même si la personne vous a blessé, même si par exemple en amour, c'est une personne que vous adorez encore, parfois vous ne savez même pas pourquoi tellement vous la détestez finalement, mais vous devez rompre toutes les chaînes du ressentiment parce que le ressentiment vous rattache comme un boulet au sol, dans les abysses. vous ne pouvez pas vous élever tant que vous avez des chaînes de ressentiment. Vous devez laisser partir les gens. Vous devez pardonner aux gens d'être ceux qu'ils sont. Vous devez leur envoyer de l'amour en espérant que ces personnes-là puissent s'élever un jour spirituellement. Alors c'est vrai que moi parfois j'ai du mal avec ce petit truc-là parce que je me dis les pédophiles, etc., tous ceux qui torturent les animaux, qui torturent même les humains. Comment est-ce qu'on peut envoyer de l'amour à la personne qui a piégé la voiture je crois que c'est au Pakistan et qui a fait sauter une école avec 80 enfants morts. Alors c'est vrai que ça paraît dingue, mais quelque part il faut souhaiter à cette personne-là qu'elle ouvre les yeux et qu'elle puisse se racheter un jour et qu'elle puisse évoluer tout simplement. Ça ne rachète pas des vies bien entendu. Mais comme on dit une pensée positive en annule 10 négatives. Je ne pense pas personnellement qu'il y ait de jugement après la mort. Mais en tout cas il y a un jugement ici et maintenant. Et si on fait tout pour se rattraper on peut s'élever. Bien sûr on vivra toujours avec des regrets terribles. Sans parler d'attentats sur des enfants on a des personnes qui vont faire des choses absolument cruelles au travail. Par exemple un exemple tout bête une personne qui va toujours mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un pour pas qu'elle évolue parce qu'on ne l'aime pas parce que c'est physique parce qu'elle nous saoule parce que bon cette personne-là fait partie des têtes à claques il y en a beaucoup qui vont qui vont l'exclure qui vont parler dessus qui vont la critiquer mais au contraire cette personne-là avec toutes les pensées négatives qu'elle reçoit elle ne peut que continuer d'alimenter sa malveillance envoyez-lui des pensées d'amour et vous verrez que peu à peu elle va changer si vous 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 mettez dans un côté positif vous ne pouvez que vous épanouir évoluer là ça veut dire que vous pratiquez le pardon sur vous-même et sur les autres et là vous êtes aptes à suivre une méthode de développement personnel payante ou pas on s'en fiche complètement ça c'est votre choix mais si vous n'avez pas fait ça c'est pas possible après deuxième chose l'alimentation l'alimentation est la base de l'être humain si on se nourrit pas on meurt alors effectivement on peut vivre avec de l'eau fraîche de l'amour aussi parfois mais on est obligé de manger ça c'est quelque chose alors bon il y a des personnes qui vivent sans manger ça existe mais bon c'est des personnes qui sont enfermées dans un je connais pas le nom exactement dans une espèce de monastère quelque chose comme ça mais bon après c'est quelque chose de très spirituel c'est pas des gens qui vont au boulot tous les matins etc donc tout ce que vous mangez joue sur vous et parfois la plupart des états mélancoliques dépressifs quand on a la déprime on sait pas ce qu'on a en manque de motivation etc c'est pas ce qu'on a mangé lourd et pas assez vivant par vivant j'entends des fruits des légumes des noix des graines germées des choses comme ça voilà si vous mangez un peu plus vivant c'est à dire un peu plus sain c'est à dire un peu plus proche de la nature si vous absorbez de l'énergie vivante au lieu d'aller dans du lourd dans des féculents des pizzas des trucs des... si vous cessez de consommer ou en tout cas vous réduisez votre consommation de souffrance c'est à dire tout ce qui fait partie du cadavre là attention je mets une parenthèse je sais pas de vous convertir du tout je vous dis juste que ça fait partie du développement personnel et bien vous verrez que vous allez vous sentir mieux vous allez avoir l'esprit plus clair beaucoup plus dispo à pouvoir pardonner à pouvoir vous accepter il y a une espèce de perte de poids aussi qui se fait parce que tout ce qui est mauvais en nous est évacué on chasse un peu les toxines donc éloignez le poison de votre vie et c'est la vie totale que vous accueillez cessez de fumer et vous allez voir que vous tousserez plus le matin que vous sentez meilleure que vos dents sont moins jaunes il y a plein de choses comme ça où dès qu'on évacue un poison dès qu'on éloigne un poison on se sent respirer c'est pareil avec les personnes éloignez-vous des personnes qui vous empoisonnent la vie et vous redécouvrez le bonheur de vivre et bien là c'est exactement la même chose vous allez voir que dans les méthodes de développement personnel la plupart du temps je dirais même aux trois quarts du temps selon les auteurs selon les personnes sur Youtube internet qui font ça la plupart vont vous dire manger vivant alors bon attention il faut se méfier il ne faut pas manger cru tout le temps etc chacun fait ce qu'il veut vous avez les amateurs de pur jus qui vont faire que du jus vous avez ceux qui vont manger cru uniquement vous avez ceux qui vont avoir un petit peu de cru un petit peu de chaud vous avez ceux qui vont être adeptes de la malbouffe du McDo etc chacun évidemment fait comme il veut mais je pense qu'il faut se situer dans le juste milieu l'équilibre c'est à dire vraiment favoriser les fruits les légumes les graines germées les fruits secs etc et puis légèrement diminuer tout ce qui n'est pas nécessaire forcément à notre à notre énergie pour carburer toute la journée et vous verrez effectivement qu'on a les idées plus claires moi personnellement je n'ai pas suivi de développement personnel je n'ai pas pris de méthode je me suis intéressée à la méthode enfin pas à la méthode mais au cours gratuit de Bruno Lallement dont je vous avais parlé dans une autre vidéo c'est sympa voilà on peut enfin quand je dis c'est sympa je veux dire que ça apporte quelques clés mais effectivement si en nous on n'a pas déjà un esprit sain dans un corps sain ça ne peut pas fonctionner on va lire le mail et puis on va lire le mail c'est tout c'est c'est tout après vous avez des méthodes qui vont vous tilter mais ça va dépendre de l'auteur moi par exemple je vais avoir deux bouquins sur la visualisation créatrice il y en a un qui va me parler qui va changer ma vie et puis alors l'autre je ne vais pas me reconnaître du tout dedans je vais le revendre sur Price Minister donc à vous de voir ce que vous voulez faire à vous de choisir votre méthode donc avant de payer quoi que ce soit avant de regarder un milliard de vidéos qui vont vous embrumer la tête plus qu'autre chose travaillez déjà sur vous même essayez d'avoir une vie saine par l'alimentation déjà je ne vous parle même pas pas de sport bien que ce soit bien au moins de marcher mais ayez une vie saine ouvrez les yeux sur les gens n'essayez pas de faire d'eux ce que vous voudriez qu'ils soient ils sont tels qu'ils sont ils sont nés pour être ce qu'ils sont aujourd'hui et avoir l'occasion d'évoluer mais chacun ne peut pas évoluer à votre rythme vous allez toujours rencontrer quelqu'un qui vibrera plus haut ou plus bas que vous mais qui est votre égal un humain sur la terre avec ses qualités et ses défauts en fonction de ce qu'on veut bien en voir et en accepter aussi vous allez rencontrer un enfant qui va vous apprendre plus qu'une personne de 70 ans il faut vraiment regarder les autres avant de les juger avant de les critiquer regardez-les et n'oubliez pas que nous sommes tous égaux déjà d'un point de vue un point de vue anatomique on est tous venus avec le même le même package avec un coeur des poumons machin alors il y en a qui sont arrivés un peu déficients il y en a qui sont arrivés avec une super santé ça c'est autre chose ce sont des des chemins de vie donc ne nous attardons pas sur le fait qu'une personne soit déficiente au niveau de sa santé ou au niveau mental c'est pas pour ça qu'elle est plus basse que vous c'est pas parce qu'une personne a un QI super élevé et puis qu'elle va découvrir quelque chose dans l'espace ou je ne sais quoi qu'elle est meilleure que vous il y a toujours quelque chose pour équilibrer la balance on ne peut pas être parfait on ne peut pas plaire à tout le monde non plus acceptez-le des autres mais acceptez-le de vous-même aussi sans vous diminuer dites-vous juste que personne n'est parfait on fait avec ce qu'on a et que le but c'est de pouvoir élever pour s'élever les uns les autres et atteindre j'ai envie de dire quelque part une extase de vie mais pourquoi pas après l'ambivalence est partout il faut du mal pour prendre conscience du bien il faut du bien pour lutter contre le mal l'ambivalence est partout avant tout trouver votre équilibre c'est ce que Bouddha a cherché il a cherché toute sa vie quelque chose et puis finalement quand il a compris que c'était l'équilibre tout est devenu extrêmement clair n'allez pas dans des extrêmes parce que tout est tout extrême est néfaste acceptez les autres acceptez-vous ayez une vie saine ensuite regardez plein de vidéos payez une méthode si vous voulez mais faites attention à la surmotivation de quelques méthodes parce que vous allez avoir des méthodes qui vont vous dire qu'il faut être tout le temps motivé mais qu'on a le droit de plonger un petit peu de temps en temps parce qu'on est humain etc mais c'est limite on a le droit de plonger que quelques minutes et après il faut se mettre en condition en condition de challenger limite commencer à sentir en soi le coeur qui bat et tout et on en veut mais non vous êtes humain vous avez le droit de déprimer parfois mais pareil n'allez pas dans un extrême vous avez le droit de déprimer un peu c'est tout à fait humain et puis si un jour vous êtes heureux vous avez le droit de laisser exploser votre joie où que vous soyez parce que vous n'êtes pas nés pour faire partie d'un monde morne vous êtes nés pour faire partie d'un monde plein de couleurs avec plein de gens qui ont plein de choses à vous apprendre donc ne jurez pas que par une personne mais apprenez plutôt d'un peu de tout le monde voilà donc peut-être que cette vidéo vous aura permis à vous qui êtes derrière l'écran d'évoluer alors vous aurez peut-être attrapé un petit mot une phrase peut-être toute la vidéo vous aura plu peut-être pas du tout et vous allez avoir cliqué dans les choix à côté pour voir s'il n'y a pas une autre nana ou un autre mec super sympa qui nous raconte sa vie pour nous faire évoluer voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura permis en tout cas d'éclaircir un petit peu les choses sur le développement personnel et puis voilà c'était un petit peu mon grain de sel dans le milieu du développement personnel alors oui tant que j'y suis je vais mettre un petit nota bene pour dire que j'ai fait cette vidéo sans aucune attente derrière parce que je n'ai pas de livre à vendre ni de méthode donc voilà mais si vous avez des questions et que vous pensez que je puisse vous aider ou vous guider moi il n'y a pas de soucis vous m'écrivez et puis je vous réponds voilà je vous embrasse très fort et je vous souhaite beaucoup de bonheur je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie